Générique Bonjour François, bonjour collègue. Bonjour Charles-Henri. Parce que dans tes fonctions, tu es quand même professeur adjoint à HEC Paris, une école que je connais, que j'ai connue à peu près pendant une petite trentaine d'années. Alors tu es surtout consultant en stratégie et fondateur de Casals et Partners. Qui sont les partenaires ? Ce sont des associés. D'accord. Et tu es également auteur de plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage magnifique, je le recommande. C'est la deuxième fois que je fais de la pub aujourd'hui. Je te remercie. C'est l'intelligence artificielle. Alors ce qui est intéressant, c'est que les auteurs sont François Casals et Chantal Casals. Chantal est ? Alors est mon associé et mon épouse depuis presque aussi longtemps que tu travailles à HEC. D'accord. Très bien. Et une préface d'Anne de Bouvreau. C'est un livre très intéressant. Je l'ai vraiment lu. Et je peux vous assurer qu'on y apprend des tas de choses. Parce qu'il y a tellement de mythes autour de l'intelligence artificielle. Je pense également à un livre qu'avait écrit un de mes vieux copains qui s'appelle Luc Julia, qui a écrit ce fameux livre en 2019, L'intelligence artificielle n'existe pas. Alors évidemment, quand on voit ce titre, on se dit, il y a peut-être une dissension entre vous. Et tu l'as publié en 2020. Tu es également, alors ça c'est très important parce que quand on regarde, c'est quelqu'un qui est formidable sur Twitter. Je crois que c'était un des plus actifs en France sur Twitter. Tu es colonel de réserve de gendarmerie, affecté au cabinet du directeur général comme conseiller en stratégie et innovation. Mon Dieu. Donc allons-y. Tu vas nous parler d'intelligence artificielle sur la relation client. Il y a une présentation un petit peu structurée d'une quinzaine de minutes. Et puis après, on se lancera sur les questions. Absolument. Merci Charles-Henri. Je voulais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Esprit de Service. Et aussi féliciter Maryse pour sa prestigieuse promotion dans l'ordre national du mérite. Et je trouve que c'est une juste rétribution de sa contribution pour la collectivité. Alors je te remercie d'avoir évoqué Luc Julia, avec lequel finalement je suis assez d'accord. Et j'aimerais d'ailleurs contextualiser, avant d'entrer sur le sujet de la relation client, contextualiser ce sujet à la mode, ce qui n'est pas valorisant de l'intelligence artificielle. Alors en fait, c'est assez paradoxal, parce que l'intelligence artificielle, c'est un concept dont le nom est apparu pour la première fois en 1956. Absolument. Université de Darsmos. Et paradoxalement, pendant pratiquement une soixantaine d'années, on en est resté au fantasme et pas du tout à la réalité d'utilisation. Alors j'aimerais peut-être expliquer pourquoi, et aussi la raison pour laquelle aujourd'hui ça devient un sujet d'actualité. Intelligence artificielle, c'est plusieurs ingrédients de fonctionnement. Premier ingrédient de fonctionnement, il faut des données. Au XXe siècle, on avait des données, mais c'était essentiellement des données physiques et pas numériques. Et donc on avait des difficultés de traitement. Et j'ajoute que pour les rares données informatiques dont on disposait, les coûts de stockage étaient très importants. Donc là, il y avait un premier ingrédient qui ne fonctionnait pas. Deuxième ingrédient qui était absent, la puissance informatique. J'aime bien donner l'anecdote suivante. En 1969, l'informatique de la NASA était moins puissante d'un point de vue informatique qu'un smartphone contemporain. Et donc on comprend le courage des cosmonautes de l'époque. Et le troisième élément, en fait, ce sont des mathématiques. Et alors pour le coup, les mathématiques sont encore plus anciennes que le concept, puisque le neurone artificiel, qu'on appelle un perceptron, a été inventé par un mathématicien en 1943. Alors aujourd'hui, on est dans une équation totalement nouvelle. Un, profusion de données numériques. Alors d'où elles viennent ces données numériques ? Du web, évidemment, des systèmes informatiques, de nos téléphones mobiles, demain des objets industriels. Deuxième élément, puissance informatique. Alors moi, j'aime citer une sortie de produit informatique il y a presque trois ans déjà, le Nvidia DGX1. Alors Nvidia, c'est une entreprise très connue par les gens qui jouent aux jeux vidéo, parce que c'est le leader mondial des cartes graphiques. Et il a sorti un ordinateur pour les entreprises, 129 000 dollars, avec une puissance de calcul de 170 Teraflops. Alors ce n'est pas une unité qui est très connue, le Teraflop. C'est 170 000 milliards d'opérations à la seconde. Ce que ça signifie, et ça c'est très important, c'est que nous disposons aujourd'hui d'une puissance calculatoire qui est accessible, non seulement aux États, c'était déjà le cas, aux grandes entreprises, mais aux ETI, aux PME, voire, pourquoi pas, à certaines TPE ou start-up. Et les mathématiques fonctionnent. Alors, cette intelligence artificielle, sur le sujet de la relation client, comment on peut la connecter ? Donc à l'écran, ce que vous voyez, c'est une matrice. Alors tu as noté notre point commun d'être enseignant dans une fameuse école de commerce, école de management. En fait, on va retrouver un escalier de maturité pour les organisations de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la perspective de stratégie client. Et moi, la conviction que j'ai, c'est que finalement, cette intelligence artificielle, c'est un amplificateur de l'intelligence humaine. C'est un amplificateur de l'humain, avec ses sous-jacents qui sont, je le rappelle, simplement des données, et il va falloir vérifier leur qualité, de l'informatique, de la puissance de calcul, et des mathématiques. Alors le premier élément, je crois que ça a été cité en introduction par la première intervenante, c'est qu'on peut amplifier la qualité des diagnostics. Alors ces diagnostics, ils sont à la fois internes et externes. On va passer d'une approche qui était une approche qui était très réactive. En fait, on essayait de comprendre un phénomène, et puis on mesurait des évolutions. On a évoqué les approches barométriques, on savait que la satisfaction était bonne ou mauvaise, mais on était plutôt réactifs par rapport à ça. Le point qui est vraiment important aujourd'hui avec ces modèles, cette puissance de calcul et ces données, c'est qu'on entre dans l'ère du prédictif, mais du coup de la proactivité, voire de l'anticipation. Alors qu'est-ce qu'on peut anticiper lorsqu'on évoque des stratégies clients ? D'ailleurs, tu notes que je n'évoque pas relation client. Pour moi, c'est stratégie client parce que j'y reviendrai. On est vraiment dans une logique de pivot, de logique organisationnelle. Qu'est-ce qu'on peut prévoir ? Quelque chose qui est très important, c'est l'infidélité. Et donc, vous comprenez bien que si je suis capable, dans une certaine mesure, de prévoir qu'un client va devenir infidèle, je vais pouvoir imaginer des stratégies de rétention, évidemment. On va pouvoir prédire sa montée en puissance, son potentiel. Et là aussi, peut-être traiter particulièrement bien un petit client dont on sait qu'il va devenir grand. On va pouvoir prédire, alors c'est un terme technique, de l'appétence, c'est-à-dire de l'intérêt. Intérêt pourquoi ? Pour un produit de l'entreprise, pour un service de l'entreprise, pour un canal de communication de l'entreprise. Donc là, il y a un premier pivot. On passe de l'informatique décisionnelle, de la business intelligence. Et les plus anciens d'entre nous, on a sans doute utilisé le logiciel Business Object. C'est-à-dire un grand éditeur de logiciels français, aujourd'hui racheté par SAP. On essayait de comprendre un phénomène et de s'y adapter. Là, aujourd'hui, on est en anticipation, en proactivité. Ça, c'est un premier élément qui est important. Deuxième élément qui est important, l'amplification de l'efficacité, voire de l'efficience opérationnelle. Alors, on a évoqué un concept qui est évidemment cher à l'esprit de service, qui est celui de la symétrie des attentions. La symétrie des attentions, tu l'évoquais aussi, le bonheur de l'employé, du collaborateur, va provoquer le bonheur du client. Et, in fine, peut-être le bonheur de l'actionnaire ou du propriétaire. C'est ce que disait le patron de Southwest. Voilà, c'est ce que tu notais. Et je ne peux qu'adhérer à cette idée. Et là, l'idée, ça va être de dire, l'intelligence artificielle, elle va contribuer au bonheur de l'employé. Alors, comment ? Là aussi, ça a été évoqué rapidement, mais moi, j'aimerais y revenir. En déchargeant les collaborateurs de tâches pénibles, répétitives, à basse valeur ajoutée, sur lesquelles, d'ailleurs, les collaborateurs, mais compte tenu de ce contexte qui n'est pas forcément agréable, ne sont pas les plus performants. Et donc, une première idée, ça va être décharger le collaborateur de tâches pénibles. Alors, je te donne des exemples qui sont devenus pratiquement des classiques. Mais prenons un service courrier, parce que le courrier papier reste un des canaux de contact, même s'il diminue. Eh bien, aujourd'hui, ouvrir un courrier, lire le courrier, comprendre le courrier, l'envoyer au service concerné, et l'archiver dans des cartons, ce n'est pas forcément des tâches très valorisées. D'ailleurs, le service courrier n'est rarement valorisé dans les organisations. Mais aujourd'hui, vous avez tout à fait la capacité d'offrir à des robots logiciels la capacité de lire, comprendre, orienter vers le service concerné, archiver l'information, la numériser. Ceci peut aller encore plus loin. Ça peut être l'automatisation complète de tout un processus de gestion. En ce sens, on vit une deuxième révolution industrielle sur ce sujet de l'automatisation. On a eu l'automatisation d'un certain nombre de tâches industrielles au XXe siècle, des Taylor, Ford, dès le début du XXe siècle. D'ailleurs, sur le taylorisme, tout le monde se trompe. Ce n'est pas la division horizontale du travail. Ce n'est pas l'émiettement du tâche, l'innovation taylorienne. C'est la division verticale entre ceux qui conçoivent et ceux qui exécutent. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, il y a des risques de re-Taylorisation. Peut-être qu'on y reviendra. Mais en tout cas, on va vers une forme d'automatisation des processus. Alors aujourd'hui, c'est mis en œuvre et promu au travers d'un acronyme anglo-saxon qui est RPA. RPA, c'est Robotic Process Automation. C'est la robotisation justement d'un certain nombre de tâches administratives qui sont plutôt pénibles. Et donc, vis-à-vis des collaborateurs, finalement, ce temps à basse valeur ajoutée libéré et ce temps d'ailleurs où l'humain n'est pas forcément le plus efficace parce que cette répétition des tâches ne le rend pas très performant, va pouvoir être utilisé pour des nouveaux métiers ou pour enrichir une approche vraiment relationnelle et très humaine. Comme ça a été évoqué notamment par l'intervenant précédent. Donc ça, c'est un premier volet de l'apport, de cette amplification de l'intelligence artificielle, soulager l'humain, être plus efficace, être plus efficient aussi parce que ces robots logiciels, ils sont très économiques. Un deuxième élément dans cette logique de symétrie des attentions, c'est la logique client. Alors, j'ai écouté hier un de nos collègues que tu connais d'HEC, Laurent Maruani, qui est un grand expert du marketing et qui parlait de l'inversion des inconnus en marketing. Alors, c'était très intéressant cette notion d'inversion des inconnus. Laurent indiquait au XXe siècle, on connaissait très bien le produit. D'ailleurs, toute la logique marketing était centrée autour du fameux marketing mix, le produit, le prix, la distribution, la communication. Mais on ne connaissait pas le client et c'était un véritable enjeu d'ailleurs de connaître le client. Cette inversion des inconnus, c'est aujourd'hui, on a la capacité de connaître parfaitement le client grâce aux bases de données, grâce au traitement des données, grâce à l'intelligence artificielle. Mais il va falloir inventer l'offre qui va avec. Et donc, l'intelligence artificielle aussi, c'est la capacité d'imaginer des offres innovantes qui tiennent compte de toutes les caractéristiques qu'on a collectées au travers de chacune des relations et chacune des transactions vis-à-vis du client. Ça veut dire qu'on va aller encore de plus en plus vers une customisation des produits et des services ? On va aller vers une ultra-customisation des produits et des services jusque dans des sujets tout à fait incroyables, celui de la culture. Le monde de la culture est terriblement touché par cette crise sanitaire. L'exemple que je donne, c'est la série de Netflix House of Cards qui a été conçue dans son approche scénaristique, le choix du réalisateur, le choix des acteurs par une analyse des succès passés et présents de Netflix. C'est une invention pratiquement de l'intelligence artificielle. Il y a ce sujet de l'adaptation de l'offre et un deuxième sujet qui est intéressant, c'est celui de l'augmentation des capacités relationnelles des clients vis-à-vis d'une organisation. Tu notes d'ailleurs que je dis organisation et non pas entreprise parce que ceci s'adresse à des organisations qui peuvent être des organisations typiquement de services publics, pas seulement des organisations marchandes. L'idée, c'est qu'une organisation est limitée par ses horaires de bureau, par les week-ends. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir une relation avec le client 24h sur 24, 7 jours sur 7, grâce à des robots conversationnels, par exemple, les fameux chatbots ou demain avec des robots vocaux qui commencent à émerger, des voicebots. Il y a quand même un risque. Je peux déjà poser une question qui me brûle les lèvres. C'est celle de la déshumanisation de la relation. Même si on devient de plus en plus focalisé, on sert nos attentes en tant qu'individu, il y a quand même un problème avec des robots. Le sujet, c'est à chaque fois la vision par rapport à la relation client. Aujourd'hui, on peut difficilement avoir pour une banque, un assureur, n'importe quelle entreprise, même de B2B, une amplitude horaire avec des collaborateurs qui répondent toujours. L'intelligence artificielle, elle va suppléer l'humain. Elle va l'aider à des moments où il ne peut pas être présent. Donc ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, là, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la stratégie. On voit émerger de nouveaux business models qui utilisent l'intelligence artificielle. On avait les fameux GAFAM, je ne reviens pas sur l'acronyme. Maintenant, on a les Natu, les Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, qui inventent des modèles de plateforme numérique fondés sur l'analyse de l'intelligence artificielle et qui s'attaquent à des secteurs industriels existants et non pas qui inventent des business models qui n'existaient pas. Et même dans une conférence que tu avais faite il y a 3 ou 4 ans pour la revue, pour les DRH, tu avais parlé des Chinois aussi. Oui, alors on a, mais là c'est un sujet de géopolitique, on a les mêmes, on a les GAFAM chinois qui sont les BATX dans lesquels on a des entreprises numériques géantes. D'ailleurs, c'est une bagarre terrible qui se joue au niveau géopolitique sur le sujet des technologies. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut contribuer à inventer des nouveaux modèles relationnels fondés sur des caractéristiques assez différentes des organisations traditionnelles, fondés sur des actifs essentiellement immatériels, marques, génie logiciel, fonds de commerce au mondial, fondés sur le traitement des données, fondés aussi sur des modèles financiers radicalement nouveaux. Et donc, les experts de la finance parleraient d'une logique de CAPEX, d'une logique d'investissement à une logique d'OPEX, une logique où on variabilise pratiquement tous les coûts. Donc, peut-être pour conclure cette petite intervention théorique et répondre aux questions qui viendront aussi. Le postulat que j'aimerais proposer, c'est que l'intelligence artificielle vis-à-vis du sujet client, c'est un élément, un catalyseur de changements, de paradigmes stratégiques, de pivots stratégiques très profonds. Qu'est-ce que ça signifie ? Parce que ce sont presque des mots, des gros mots. passage d'une véritable logique produit à une logique client. Enfin ! En fait, c'est un pivot total rendu nécessaire aussi par les nouveaux canaux de communication. C'est aussi l'acceptation d'une logique de croissance et d'équipement à une logique où, notamment dans les pays les plus développés, on est arrivé à la maturité de tous les marchés et souvent, c'est triste de le dire, mais on s'intéresse au client lorsqu'il devient infidèle. Donc, on est plus dans des logiques de rétention et derrière de valorisation de la relation et de l'expérience client, mais par nécessité. Et alors, moi, j'ai envie de dire que dans la période très singulière que nous vivons et on est au milieu de la tempête, il y a un sujet aussi, c'est peut-être devenir antifragile. Alors, il y a un auteur très intéressant qui est revenu à la mode et c'est une bonne chose, c'est Nassim Nicolas Staleb, une personnalité assez étonnante, philosophe, mathématicien, ancien trader américain d'origine libanaise multilingue et qui a fait émerger l'idée des signes noirs, ces événements systémiques qui bouleversent la donne, par exemple, une pandémie mondiale et l'idée que finalement, vis-à-vis de ces événements incroyables, on a trois postures de réaction. S'effondrer, être cassé par la crise, il ne faut pas le souhaiter, résister, être résilient, supporter la crise, l'affronter et l'idée aussi, c'est d'être antifragile, c'est-à-dire de se développer grâce à la crise. Et le postulat, moi, que j'aimerais évoquer, c'est que finalement, l'intelligence artificielle liée à ce pivot stratégique centré client est peut-être une occasion, dans certains cas, de se réinventer et non seulement d'être résistant, mais peut-être de devenir antifragile. Donc, en ce sens, c'est une véritable opportunité pour les organisations, entreprises et services publics, associations, de toute nature, pour tous les collectifs humains. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Merci, François. Tu as parfaitement tenu le timing. C'était dit 10h15 et il est 10h13, 30 secondes. Alors là, j'ai une première réaction. C'est Olivier qui nous dit « L'intelligence artificielle aurait-elle aidé Joyce à écrire Ulysse ? La créativité ne consiste pas à recycler les émotions, très souvent identiques et formatées. » C'est là où on va reciter Luc Julia. C'est qu'il faut se souvenir de ce que c'est que l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est des technologies informatiques qui sont alimentées par des données et qui vont fonctionner avec des algorithmes. Donc, en fait, ce sujet, il est un peu un sujet fantasmé. c'est celui de la capacité d'une intelligence artificielle à devenir créative, à devenir un être sensé. Aujourd'hui, ça relève vraiment et moi, je partage pour le coup parfaitement l'opinion de Luc. De Luc, oui. Ça relève du fantasme absolu. Et en tout cas, dans ma pratique professionnelle, alors après, c'est difficile de se projeter dans une génération, mais dans ma pratique professionnelle, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, d'abord, elle ne va créer qu'à partir des données qui lui sont fournies et pas plus que ça. Donc, ce sujet d'une intelligence artificielle qu'on appellerait forte est aujourd'hui largement une spéculation, pratiquement celle des auteurs de science-fiction, des Philippe Cadic dans les années 70. C'est difficile à imaginer, en fait. D'ailleurs, Luc, dans ses interventions en janvier, février 2019, quand il a sorti son livre, disait sur les plateaux télé et dans les interventions d'autres médias, il disait c'est un rêve de croire que la voiture autonome, on l'avait prédit pour 2020 quand même, la voiture autonome. Eh bien, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Donc, la vraie question, c'est est-ce que c'était juste un leurre ? Qu'est-ce qui s'est passé avec tous les gens qui vous prédisaient à trois ans, tout le monde, des camions conduits ? Alors, d'abord, c'est un sujet, moi, j'aime aussi beaucoup Cotter et Alerte sur la banquise qui avait été évoqué tout au début de l'intervention. En fait, c'est un sujet de transformation concertée. C'est-à-dire que si on prend juste le sujet des automobiles, il y a un milliard et demi d'automobiles qui roulent aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, une voiture connectée, intelligente, qui roule toute seule, elle va devoir intégrer une vie des cités dans laquelle... Il y a des choix étés. Il y a des choix éthiques mais dans lesquels, finalement, on va avoir 90, 99, 99,9% de voitures qui ne sont pas connectées et sur lesquelles les interactions vont être très difficiles. Et là aussi, c'est un sujet de données. C'est-à-dire que cette voiture connectée, elle fonctionne bien si elle est dans un univers 100% connecté. Mais à partir du moment où on a de l'incertitude ou en manque de données, l'intelligence artificielle devient très faible. Et un des sujets, alors j'évoquais le big data initial, mais on ne peut pas avoir toutes les données sur tous les sujets. Donc l'intelligence artificielle, elle est nourrie de ce qu'on lui propose. Et là, il y a beaucoup de sujets qui sont très humains. Quelles données je donne à ces logiciels ? Ça peut être aussi des sujets éthiques. Si mes données sont biaisées au départ, les résultats vont être biaisés à l'arrivée. Les anglo-saxons, ils disent « garbage in, garbage out ». Mauvaise donnée à l'entrée, très mauvais résultat à la sortie. Aujourd'hui, on est dans ce paradigme notamment lié au choix, au traitement et à la qualification des données. C'est mes premiers cours de recherche quand j'ai commencé mes doctorats. On avait cette expression pour dire « ce n'est pas la peine de vouloir faire de magnifiques analyses statistiques ». C'était en plus des analyses quantiques si les données au départ, c'était du garbage. Alors là, j'ai David qui dit « Thalem ne contredit-il pas le prédictif trop souvent associé à l'IA ? Comment anticiper le futur en regardant dans le rétroviseur ? » Alors ça, c'est vraiment une très bonne question parce que d'un point de vue stratégique, on vit aussi un pivot. Au XXe siècle, et c'est un enseignant à HEC qui vous le dit, on adoptait des stratégies causales. Elles étaient vraiment un grand orgueil intellectuel. On analysait des données diagnostiques avec le fameux SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, et on en tirait une voie unique fondée sur l'idée que finalement, nous vivons dans un monde déterministe. Monde déterministe, d'ailleurs, qui était la logique des économistes type Schumpeter, on a des cycles économiques, on peut se guider. Et cette stratégie prédictive, elle était paradoxale parce que finalement, on n'avait pas de technologie et pas de données finalement très solides pour la construire. Aujourd'hui, on est dans un autre moment. On est dans un moment où finalement, nous disposons de ces technologies, mais on est dans un brouillard très profond. Et donc aujourd'hui, je crois que le sujet de l'intelligence artificielle, ce n'est pas la projection à très long terme dans le futur, c'est l'adaptation très agile dans le présent. Et on voit émerger d'ailleurs de nouvelles approches stratégiques, dites effectuelles. D'ailleurs, je vous recommande de lire le livre Effectuation de Sarah Sarasvati, qui a été reprise par un très bon professeur de l'EM Lyon qui est Philippe Silberzahn, qui parle de cette logique stratégique, une logique d'adaptation et les technologies d'IA peuvent permettre cette agilité. Mais je suis d'accord avec la remarque qui a été faite. On ne peut pas projeter trop longtemps dans l'avenir, donc il faut être très prudent sur cette logique prédictive. Alors Florence nous fait cette remarque, cette idée de décharger les équipes des tâches répétitives et logiques et séduisantes, mais dans la réalité, beaucoup de conseillers en charge de la relation client vous disent que n'avoir à traiter que les problèmes difficiles et complexes est terriblement fatigant et usant toute la journée. Oui, mais je pense qu'on en revient toujours à des sujets managériaux et même des sujets stratégiques. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil à la disposition d'un projet d'organisation et nourri par une logique managériale et des valeurs particulières. Donc aujourd'hui, il y a un véritable sujet de transformation. C'est-à-dire si mon postulat c'est nous passons d'une logique orientée produit à une logique orientée client, le sujet ce n'est pas créer un service client ou faire des baromètres ou travailler sur l'expérience client, c'est modifier en profondeur une organisation de l'entreprise. Et je pense que la remarque qui est faite elle est exacte à partir du moment où on est entre deux eaux au milieu du guet. En fait, il faut repenser radicalement l'organisation de l'entreprise. Alors, Anne, qui était déjà intervenue précédemment, dit derrière l'IA pense pour trois petits points de suspension, pour certaines personnes les tâches dites à faible valeur ajoutée sont également rassurantes et sécurisantes car l'IA perturbe les relations sociales, les interactions et la culture et les transformations des compétences. Un travail à mener. Oui, d'ailleurs, moi j'ai une expérience très intéressante menée avec un bailleur sur lequel on a été en mesure grâce à l'intelligence artificielle de détecter des difficultés financières probables de certains types des clients. Et donc, on a eu une équipe de gestion de la relation locative qui a été très perturbée par cette possibilité en toute règle de droit, en tout respect des règles de droit. Ces personnes étaient habituées depuis 25 ans à arriver le lundi matin et à voir toutes les personnes, tous les locataires qui avaient un incident de paiement et puis tout d'un coup, il faut retourner, renverser la table, être dans une logique de conseil, dans une logique préventive et non plus curative. Et en fait, la principale difficulté de mise en oeuvre de ce projet qui était extrêmement rentable du point de vue de l'entreprise, ça a été la formation, donner du sens, accompagner un changement de métier de ces chargés de relations locatives dont le métier a été complètement transformé. Et ça a été le côté le plus difficile, le côté managérial a été largement plus difficile que le côté informatique. Bon, François, on s'approche de la fin de cette brillante intervention. Il y a quand même un sujet qui avait été moyennement, je trouve, traité dans le rapport Villani. Donc, c'est la question de l'emploi qui préoccupe beaucoup de personnes ici. L'IA va-t-elle se substituer aux êtres humains et détruire massivement les emplois de la relation client ? C'est un sujet qui a été posé aux dernières présidentielles par le candidat Benoît Hamon qui a cité une revue académique, une recherche académique. Peut-être qu'il l'a cité d'une manière partielle en disant à l'horizon peut-être de 10, 15 ou 20 ans, la moitié des emplois vont être détruits par les nouvelles technologies. Il pensait essentiellement à l'intelligence artificielle. Moi, souvent, je rappelle les allumeurs de réverbères au début du XXe siècle. à Paris, c'était une corporation de 60 000 personnes. 60 000 personnes allumaient les réverbères au gaz pour l'éclairage urbain au début du XXe siècle. Et puis, l'électricité est arrivée. Cette corporation a complètement disparu dans l'espace pratiquement d'une dizaine d'années. Elle a été transformée par ce métier. Elle n'existe plus mais d'autres métiers sont apparus. Ce sont les métiers de l'électricité. Et il va se passer avec le sujet du digital et de l'intelligence artificielle. Ce qui s'est passé avec l'éclairage urbain à gaz versus l'éclairage urbain électrique. Des métiers vont disparaître. D'autres vont apparaître. Les dernières études académiques sur le sujet montrent qu'entre la destruction et la création, on reste sur quelque chose qui est relativement équivalent. Donc, je pense qu'il faut être assez optimiste sur ce sujet. Oui, sauf qu'il y a quand même un enjeu clé qui est quand même la transformation des compétences. Et puis, pour faire moderne, on va dire du upskilling, mais véritablement, comment tu vas faire évoluer des gens qui, et on l'a vu dans le cadre par exemple de certaines entreprises de télécommunication avec certains drames qui étaient de faire des transformations de métiers fondamentaux. Oui, je crois qu'on partage la même passion du transfert du savoir, de l'enseignement appliqué à une pratique professionnelle. Moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'on a un enjeu éducatif mais qui commence très tôt peut-être créer des humanités numériques, des humanités data de la même manière qu'il y avait les humanités à l'époque de Ronsard ou même plus récemment. Donc, vraiment un sujet éducatif de fond et aussi l'éducation à l'intérieur de l'entreprise. Et moi, je dirais que d'ailleurs, les premiers informés ne sont pas ceux qu'on pourrait croire. D'abord, la tête plutôt que les jambes. Moi, je trouve que les collaborateurs sont souvent très, très résilients au changement. Les dirigeants, parfois un peu moins. Évidemment, un escalier, ça se balaye par en haut. tout le monde le sait. Bon, un terme. Il y a Audrey qui fait une remarque intéressante qui est en ligne. Ça n'appelle pas forcément une réponse. À terme, l'intelligence artificielle ne prendra-t-elle pas la place de l'humain dans certains postes ? Déjà visuel, lorsqu'on évoque les caisses autonomes, bornes d'enregistrement à l'aéroport. Oui, mais c'est déjà, cette révolution est déjà entamée. Et donc, aujourd'hui, aussi, l'adaptation des métiers et l'adaptation des organisations est le sujet stratégique. Ce qui veut dire que les agents au sol font peut-être des tâches à plus de valeur ajoutée. Il nous reste 30 secondes. Marine nous fait une remarque. À ce propos, la formation en général et l'IA ne pourrait-elle pas être la clé de la transformation des collaborateurs ? À ce sujet, je vous donne une possibilité de formation sur l'IA gratuite. Institut Montaigne avec Open Classroom ouvert à tous les citoyens. Une formation de 6 heures sur l'intelligence artificielle. C'est le premier pas pour mieux comprendre ces technologies. Merci François. Merci Charles-Henri. Bienvenue.